Bonjour à toi à la maison, chère élève de troisième année, comment vas-tu? Es-tu reposé? As-tu passé un bon long week-end de trois, quatre jours peut-être, avec toute ta famille réunie, peut-être qu'on a réussi à décrocher du travail? Pour ma part, un bon trois jours, oui, où est-ce que c'est passé plein de petites choses et j'ai envie de t'entendre? Alors on va faire une causerie, comme tu fais à l'école. Non? On peut pas faire ça, tu sais, je pige des numéros pour savoir ce que tu as, Vicky, durant ton week-end et, bon Dieu, j'aimerais ça, hein? Mais non, je vais te partager quelque chose de mon week-end dans ce cas-là. Écoute, c'était l'anniversaire de ma plus vieille des filles qui a cinq ans, qui a eu cinq ans, ben oui, et pour l'occasion, je veux t'en parler parce que c'était de toute beauté, OK? On a eu, on a souligné l'anniversaire de ma plus vieille fille qui s'appelle Alice d'une merveilleuse façon due au confinement. On a eu des gens qu'on connaissait, entre autres, qui sont venus faire une parade de voitures devant la maison, donc des dizaines de voitures qui sont venues décorer avec des ballons, avec des joyeuses fêtes à ma fille. Alors c'était une merveilleuse façon de souligner son anniversaire et je suis certaine qu'elle va s'en rappeler malgré ce qu'on vit en ce moment. Peut-être de ton côté, tu as été témoin de ces belles choses-là qui ont lieu autour de toi. Tu peux m'en partager, ça va me faire plaisir justement d'inspirer d'autres familles ou d'autres gens comme ça, à faire des belles actions comme ça pour briser l'isolement. Alors qui dit début de semaine, dit retour sur des partages aussi que vous avez faits. Sur quoi on s'était laissé vendredi, t'en souviens-tu? Pour ceux qui étaient à l'écoute, on a fait une belle entrevue, une belle rencontre avec Jean-Luc Brassard qui nous a partagé justement son parcours de médaillé olympique en ski à bosse entre autres et il a répondu à toutes vos questions. Ah oui, c'était génial. Mais aussi, je vous avais demandé de m'envoyer des lieux qui continueraient en fait mon inspiration pour le récit qu'on va écrire ensemble. Ah oui, parce que l'histoire avance tranquillement dans ma tête, ça cogite et grâce à vous, j'ai commencé à avoir des bonnes idées de lieux et je vais t'en partager ce matin parce que j'ai eu des beaux dessins qui ont été partagés. Alors j'y vais, je laisse place aux artistes. On a Florence en troisième année qui nous a partagé. Pourquoi pas faire ça? J'imagine que c'est la tour Eiffel, ben oui, en France. Peut-être lors d'un voyage. Ici, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Louis-Étienne nous a partagé en fait différents lieux sous forme d'images. Un super beau montage, salle de classe, forêt, espace, pourquoi pas, dans un stade où est-ce qu'il pourrait se passer une découverte. On aura le retour de la tour Eiffel pour partager. Et sinon, une maison moderne et même ultra moderne. Ici, regardez ça. Et wow, quel talent! Il fallait que je vous le présente parce que c'est hallucinant le talent de cette personne-là qui s'appelle Maé. Bon, elle est en cinquième année, mais je voulais absolument vous le partager. Elle part d'un lac empoisonné, un atelier de sorcière, une caverne à potions, un magasin de potions. On se sent quasiment dans l'univers d'Harry Potter pour faire la découverte. Ici, on a aussi très joli de Maélie qui, elle, a fait une forêt. Ça pourrait se passer dans la forêt où est-ce qu'on fait la découverte de quelque chose qui rendra célèbre notre fameux personnage principal. Alors, merci pour ces merveilleux partages qui, encore une fois, sont très, très, très inspirants. Alors, on est mardi. Il nous a manqué une journée dans nos semaines, mais on commence quand même sur une thématique, une nouvelle thématique. Et je me suis habillée en conséquence. Chemise carottée. Je t'ai fait un dessin peut-être un peu symbolique. Tu me fais-tu le lien? C'est un érable, oui. Et je te montre à l'instant une autre image qui va peut-être pouvoir te donner indice. Oui, une érablière. Alors, cette semaine, le thème sera donné autour du temps des sucres, de la cabane à sucre. Ah oui, moi, j'adore aller à la cabane à sucre. Donc, ça me tentait de te livrer des informations à ce sujet-là puis de partager cette passion-là pour le sirop d'érable. Alors, tu sais d'où vient la cabane à sucre? Il faut remonter longtemps en arrière. À l'époque, même avant, des colons français qui sont arrivés en Amérique, il y avait les Amérindiens. Bon. Je les ai étudiés en troisième année. Et les Amérindiens étant nomades pour la plupart, hein, et même il y en avait quelques sédentaires qui ont découvert que les arbres, dans les arbres, dans certains arbres qui étaient les érables, il y avait une sève qui coulait et qui, elle, était curative, qu'on disait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle servait à guérir une maladie très répandue à cette époque, malheureusement, qui était le scorbut. Et elle servait justement à guérir ces gens-là. Tranquillement, par un concours de circonstances, on a trouvé que cette eau-là, une fois qu'elle était bouillie, elle pouvait créer un sirop incroyablement bon, hein. Alors, au niveau alimentaire, on l'a insérée dans les coutumes à cette époque-là. Ce que tu veux savoir aussi sur le sirop d'érable, c'est que le Québec, hein, où est-ce qu'on habite, est le producteur le plus important au monde. Oh oui! Hein? Alors, il occupe deux tiers de toute la production du monde. C'est beaucoup ça, là, hein, avec les États-Unis puis l'Ontario. On l'exporte aussi, ce sirop-là, hein. Il est très, très précieux. Pour te donner un exemple, moi, il y a quelques années, je suis allée enseigner en Afrique. Et en Afrique, j'avais pris soin d'apporter quelques petits flacons de sirop d'érable, justement, pour faire goûter aux familles chez qui j'allais habiter, tout ça. Et de voir leur visage quand ils ont découvert le sirop d'érable, là, c'était de toute beauté, hein. Parce qu'eux, dans différents pays, hein, ils n'ont pas accès à ce produit-là de l'érable. Autre chose que je peux dire, ben, tu vois, l'image, là, c'est une cabane à sucre plus traditionnelle, OK, comme on pouvait trouver à l'époque. Il y en a encore, OK, qui fonctionnent de cette façon-là, qui est plus à la main, OK, avec le travail manuel. Mais tu peux retrouver facilement de nombreuses cabanes à sucre ici au Québec, hein, qui sont peut-être plus commerciales, qui fonctionnent pour être plus efficaces avec des tubelures. Alors ça, comment ça fonctionne, on sait qu'il y a des tubes, hein, tubes bleus, et avec la gravité, ça descend justement vers un récipient qui se trouve dans l'érabillard, où est-ce qu'on accumule toute cette eau, cette sève d'érable-là, pour en faire des produits d'érable. Alors qu'on pense au sirop d'érable, qu'on pense à la tire d'érable, au beurre d'érable, hein, et il y a plein de déclinaisons comme ça possibles. Un arbre qui produit de la sève, 40 ans avant que ça se produise. Et l'autre condition, ben, il faut qu'on soit en période entre le fin mars et la fin avril. D'ailleurs, on est en plein dans cette période-là. Et il faut qu'il fasse très froid l'hiver, très froid la nuit, pardon, et qu'il y ait un redout durant l'été, hein. Donc c'est pour ça que c'est la saison idéale, là, le printemps. Ça va? Beaucoup de choses, hein, autour de la cabane à sucre. Je ne sais pas si toi aussi, de ton côté, tu apprécies ça, mais malgré le confinement, tu peux, hein, te procurer des produits de l'érable et vivre ça, là, à la maison, hein, puis te régaler de ce festin. Alors, thématique du jour, moi, fait inspirer un son du jour, mais je t'avoue, cette semaine, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, j'essaie de te montrer une image qui allait te faire deviner ce son. Alors, tu vois à l'écran, Tintin, hein, pour ceux qui le connaissent, et Tintin est avec son chien, il se trouve à un endroit que tu probablement reconnais, qui est l'érablière, la cabane à sucre. Et il y a certaines petites choses de l'image qui a inspiré mon son, et je te les nomme le saut, la promenade, la transformation du sirop, de l'eau d'érable. J'ai pas mal dit, transformation, promenade, sirop, saut. C'est donc le son haut, hein, je te l'avais dit que c'était tiré par les cheveux. Alors, ce que je veux que tu fasses dans ton carnet, hein, on va voir aujourd'hui la règle orthographique autour du son haut. Ce que je veux que tu fasses, ton carnet, c'est la date du jour. On est le 14 avril, alors on écrit 14 avril 2020. Et aujourd'hui, le son, je vais faire une chaudière, pourquoi pas un saut, ça sera le son haut, qui sera l'édule. Il y a certaines règles, mais beaucoup d'exceptions. Alors, on va voir les règles, et tu vas voir certaines exceptions qui vont sortir par rapport à ça. Alors, première façon qui doit finir en tête, la première graphie, la première façon de l'écrire, c'est le O, O, avec la lettre. Sinon, il y a le A, U que tu connais, et ça, là, une façon de s'en souvenir, c'est souvent au début des mots. Comme par exemple, je vais te donner un exemple, autobus. Ça va? Il y en a plein, là. Il y a aussi, auto, il y en a plein. Il y a E, A, U. E, A, U, c'est souvent à la fin des mots. Il y a des exceptions. Alors, à la fin, on pourrait retrouver, disons, bateau. Je t'en mets un. Maintenant, il y a d'autres graphies possibles, hein? Tu peux avoir le O, accent circonflexe, mais tu as aussi le A, U, X, c'est celui que je veux voir avec toi aujourd'hui. A, U, X, c'est le pluriel des mots, en fait des noms et des adjectifs qui finissent par A, là. Alors, je vais t'écrire A, là, et je vais te donner un exemple, comme par exemple, final, un examen final, des examens finaux. Alors, tu vois, le pluriel en A, L va devenir A, U, X. Alors, c'est principalement, là, ces règles-là que je veux que tu mémorises ou révises, OK, pour la semaine, parce que la liste orthographique que je vais te donner répond à ces règles-là. On y va avec la liste, OK? Alors, tu la prends en note, justement, pour qu'on puisse faire un travail dessus. Alors, on y va avec O. On l'écrit. Le deuxième mot, c'est promener. Ensuite, restaurant. Déposer. Tu prends bien sans note à côté ou sous ta règle. Odeur. Et là, je ne sais pas si tu vois, là, mais j'ai fait un effort pour trouver des mots qui ont un lien avec la cabane à sucre. Tu ne vois pas le lien? Je vais te l'expliquer dans ce cas-là. O, c'est le haut d'un arbre ou dans le haut d'une montagne, il y a des cabanes à sucre. Promener. On fait une promenade en cheval quand on va à la cabane à sucre. Restaurant, parce qu'on sert des repas. Déposer. On dépose la tire d'érable sur la neige. L'odeur. Bien, il y a des très bonnes odeurs à la cabane à sucre. Ensuite, on a émotions. Parce que ça me crée de fortes émotions positives quand je mange avec la cabane à sucre. Et transformer. Tantôt, on a parlé des différentes transformations de l'érable. Donc, avec l'eau, la tire, le beurre d'érable. Alors, c'est les mots que je veux que tu étudies ou que tu regardes pour la semaine. Maintenant, on n'a pas terminé. OK? Il faut trouver la classe de chacun de ces mots. Et pour trouver la classe, si tu viens, on a des petits trucs. Soit qu'on met un déterminant devant pour nous signaler que c'est un nom. Soit qu'on met un trait ou on le met au féminin quand c'est un adjectif. On peut aussi voir, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Le verbe. Si je peux le conjuguer. Alors, on y va. Haut. Si je dis le haut de l'arbre. Je peux dire le haut. Mais en fait, oui, le haut. Ou je pourrais dire haut ou haut. Alors, ça peut être plusieurs choses. On peut le voir comme un adjectif. On pourrait dire le haut d'un arbre ou on pourrait dire cet arbre est haut. OK? Alors, ça peut être un adjectif ou un nom. Dépendamment de ce qu'on fait avec. OK? Dans quel contexte on le place? Promener, ça finit par ER. On est donc, est-ce que je peux dire je promène, tu promènes? Oui, c'est un verbe. Restaurant, on peut dire un restaurant. Alors, c'est un nom masculin. Déposer, un verbe encore une fois du premier groupe, comme le verbe aimer. Je dépose, tu déposes et déposes, c'est un verbe. Odeur, une odeur. C'est donc un nom féminin. Émotion, une émotion. Nom féminin. Et transformer, encore une fois, un verbe du premier groupe, comme le verbe aimer. Donc, il va se conjuguer de la même façon. Je transforme, tu transformes. C'est donc un verbe. Hein? Pas beaucoup de mots cette semaine, mais je pense que tu es en mesure de comprendre que dans chacun de ces mots-là, on a un exemple de mes règles. Alors, on a le O. Je pourrais aller les retrouver. Ça m'aidera à bien les étudier. Ici, Odeur. Tu vois, il y a des petites exceptions. Je t'en ai ressorti quelques-uns parce qu'on disait qu'au début, c'était A-U. Exception. Tu vois, il y en a plusieurs comme ça. C'est bon, ça? OK. Tu as inscrit ça. C'est noté. OK. Maintenant, on fait un 2 en 1 aujourd'hui. Nous allons faire des mathématiques. Tu ne t'attendais pas ça? Et oui. On fait des mathématiques puisque comme on a perdu une journée, une journée de temps précieux ensemble, bien, j'ai décidé de faire un programme double. Alors, je peux effacer ça? Tu as réussi à écrire ça? Sinon, tu n'oublies pas. Tu réécoutes les capsules, si je vais trop vite, et tu prends le temps de remplir ton petit carnet que tu mets à ton image avec tous ces beaux souvenirs passés en si bonne compagnie. OK. Alors, aujourd'hui, on voit les mathématiques. Et ce qu'on va faire en mathématiques, tu connais ça. Et des fois, c'est la bête noire. Ce que je veux dire par là, c'est que les élèves n'aiment pas beaucoup nécessairement cette notion-là. Mais moi, je te dis, c'est vraiment important parce que tu l'utilises tous les jours au quotidien. C'est la fraction. Alors, dans ton carnet toujours, tu prends des notes. On va voir aujourd'hui la fraction. Ah oui, regarde, on va y rajouter de l'amour à fraction. La fraction. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un partage. C'est vraiment simple. Tous les jours, j'espère que tu partages. Bien, t'as à faire un petit peu ça. T'as des objets, tu veux partager ça avec tes parents. T'as, je ne sais pas, une quantité de naperons, tu veux t'installer à manger à la table, tu vas donner des naperons. Même chose pour les issus humains. OK. Alors, t'as toujours à faire des partages, une division d'objets. Et la division, ça peut se faire sous forme d'un entier, comme par exemple, une tarte au sucre que tu vas séparer en parts égales ou sous forme de collection. Donc, t'as plein de petits objets et tu dois les partager en forme égale. OK. Je veux que tu notes. Fraction, c'est un partage équitable, égal pour tout le monde. Sinon, encore une fois, il y a des gens qui vont dire injustice. OK. Alors, je te montre un exemple. Pourquoi je te montre un arbre et un ananas? C'est quoi le rapport Marie-Ève? Je t'explique ça. Alors, la division, OK, la séparation de tes tous, de tes entiers, il faut quand même que tu les réfléchisses. Puisque, oui, effectivement, dans les cahiers d'exercice ou dans certains contextes de ta vie, c'est facile de séparer quelque chose. Un gâteau, ça se fait bien. Une pizza, ça se fait bien. Mais il y a des objets qui sont plus difficiles à partager. Tu dois le réfléchir. Je prends un arbre, OK, que je t'ai affiché. J'ai un oiseau, un écureuil, je veux partager ça également. Bon, tu vas me dire, dans la vie de tous les jours, c'est très peu fréquent qu'on fait ça. Oui, je sais. Mais écoute bien, OK, c'est juste pour te l'imager, OK. Si je sépare mon arbre en deux, comme ça, OK, il y a un animal qui va avoir toutes les feuilles, l'autre va avoir juste le tronc. Il y en a un des deux qui ne sera pas content. Dépendamment quel animal on va mettre en bas ou en haut, OK? Donc, il faut réfléchir que la meilleure séparation, ce serait dans le sens, oui, vertical, pour que chacun aille de tout. Même chose pour l'ananas. L'ananas, si je le coupe horizontal, il y a une personne qui va avoir beaucoup de feuilles, très peu d'ananas. Alors, tu réfléchis à la façon que tu sépare les choses aussi. C'est important. Maintenant, on y va avec la notion principale. J'ai une part au sucre. On est à cabane à sucre, OK? Je la sépare en trois parties. Ça va jusque-là, tu as déjà vu ça. J'ai trois parties égales, OK, des parts égales. Je te donne une autre façon quand je te parlais de collection. Ça pourrait être des cocos, des cocos qui servent à faire une omelette, OK, qu'on retrouve à la cabane à sucre. J'ai trois cocos. Eh bien, j'ai une partie sur trois. Alors, qu'est-ce que je veux t'illustrer par ça? C'est que on peut avoir un entier qu'on sépare, hein? Et on prend une partie. Et on peut avoir une collection d'objets. Et ça, je vais l'écrire de cette façon-là, hein? C'est de cette façon-là qu'on écrit un tiers. Alors, trois, le chiffre d'en bas, on l'appelle comment? Est-ce que tu on l'appelle le dénominateur? Si tu t'en souviens pas, écris-toi-le. Dé-no-mi-na-teur. Et le chiffre d'en haut, c'est le numérateur. OK? Alors, quand il est question de numérateur, on fait référence à ce que, à la part qu'on a pris. Tandis que le dénominateur, ça vient un peu de dénombrer, hein? C'est donc le nombre total de parties qu'on a partagé notre tout. OK? Le nombre total de parties. C'est donc le dénominateur. J'ai trois parties, j'écris trois comme dénominateur. J'en ai pris un, j'écris un. Si j'en avais pris deux, j'aurais écrit quoi? Deux tiers. Ah, voilà! Oui, les troisièmes années, vous devriez être rendus, là, si vous ne l'avez pas vu. Habituellement, la notion de fraction est vue soit avant de partir pour Noël ou après, OK? Probablement que vous êtes laissé là-dessus avant de partir, là, avec ton professeur. Vous devriez le revoir cette année. Alors, c'est important que tu fasses cette révision-là. Elle est très importante parce que tu la vois, là, jusqu'en sixième année, les fractions. OK? Je te montre donc une autre possibilité et ça, c'est important que tu comprennes ça. Regarde ça. J'ai encore le tiers dont je te parle, mais cette fois-ci, regarde ça. Disons que je sépare ça comme ça. OK. J'ai six morceaux ici, tu vois. Et en haut, ce qu'on t'a montré, c'est par exemple neuf cocos, OK? Mais je pourrais aussi avoir six cocos comme ça. Et là, ce que je veux te faire réaliser, c'est que si on partage quelque chose, dans ce partage-là, dans ces regroupements-là, il peut avoir plusieurs parts ou plusieurs objets. Alors, supposons qu'avec mes neuf cocos, parce qu'il y en a neuf ans que je t'ai montré ici, je veux faire trois omelettes. Je veux séparer donc en trois parties égales. Toujours, je reviens à mon égal. Mais combien il y aura de cocos pour chacune des omelettes? Trois. Même chose ici si je reviens avec mon exemple. Ici, je veux illustrer, par exemple, un tiers. Bien, un tiers, c'est de faire trois parties égales. Alors, j'ai une partie ici, une autre partie ici, et une autre partie ici. Alors, un tiers, c'est ceci. Même chose ici. Je fais trois séparations, hein, égales. Un tiers, c'est quoi? C'est cette partie-là. Alors, il y a plusieurs possibilités d'illustrer un tiers. Ça va, ça? OK. Alors, je veux juste te montrer un tiers. Ça va m'amener à te parler de la fraction équivalente. La fraction équivalente, là, c'est pas très compliqué. En fait, c'est une façon de dire, de nommer la même fraction. Toutes les façons possibles de nommer la même fraction. Je te fais un exemple. Chez toi, tu as un sofa. Bien, il y en a qui vont nommer le sofa. Il y en a qui vont dire le canapé. Il y en a qui vont dire la causeuse, peut-être. OK? C'est toutes les façons de nommer la fraction. Toutes les façons de nommer l'objet, le sofa. Puis, on parle de la même chose. Bien, c'est la même chose ici. Regarde ça. J'avais donc un tiers parce que je t'ai montré qu'il peut y avoir plusieurs éléments dans ton partage. Bien, ici, là, en fait, combien j'en ai de morceaux, de division, de part? J'en ai six. Et combien j'en ai pris? J'en ai pris deux. Même chose ici, t'as-tu vu? Il est illustré par une collection d'objets. J'ai séparé ça en un tisser. Ça aurait pu être un tiers. Mais ici, c'est deux sur les six. Donc, deux sixièmes et une autre façon de nommer un tiers. Je vais te faire un autre exemple, OK? Et ça, j'aimerais ça que tu le notes. Je vais te faire un exemple d'une bande, une bandelette, OK? Moi, j'adore travailler sur la bande. Sur la bande, je vais t'illustrer une fraction. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'essayer de trouver une autre manière de nommer cette fraction-là. Et une autre manière de nommer cette fraction-là, c'est de rediviser chacune de tes parts. Oui, je ne sais pas si je suis claire. Je vais te faire un exemple. Alors, j'ai un exemple ici. Tu l'écris dans ton carnet. Tu te fais deux bandes. C'est comme si c'était ton sofa, là, je te parle, OK? Puis qu'on changeait la base, l'assise pour des coussins de différentes grosseurs. Même principe, OK? Alors, on va être en présence ici. Je vais essayer de faire ça égale. Ici, on est en présence de un tiers. Est-ce que tu pourrais me donner, pendant que j'efface, d'autres façons de me dire un tiers? Donc, de me trouver une fraction équivalente. C'est comme ça qu'on l'appelle, une fraction équivalente. Vas-y, fais-toi une autre bande, la même grosseur. Et pour ce faire, je te conseille de rediviser cette bande-là de la même façon. Et pour pouvoir trouver une fraction équivalente, ce qu'il faut que tu fasses, c'est rediviser chacune de ces trois parts-là en nombre égal. On y va ensemble? Alors, ici, j'ai réillustré le un tiers pour pouvoir faire la modification des coussins du sofa. Tu comprends? Alors, regarde bien. Chacune des parties, je vais les rediviser en deux. Maintenant, j'ai combien de parties à mon tour? On regarde? J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je suis donc rendue avec six parties. Et j'en ai combien de prix ou sur lesquels je suis assise, disons? Deux. sixièmes. Ça va? Si je veux avoir une autre façon d'écrire un tiers, qu'est-ce que je fais? Même stratégie. Regarde ça. Je refais ma bande. Je redivise en tiers. Mais plutôt que de les diviser en deux, je vais les rediviser en trois parties. Donc, dans ce tiers-là, trois parties égales. Dans ce tiers-là, trois parties égales. Dans ce tiers-là, trois parties égales. Et là, maintenant, quelle autre façon je peux nommer mon tiers? Et là, on n'oublie pas, on avait tout ça de colorier, là. Je pourrais dire que j'ai pris trois, j'ai occupé trois parties. Et combien j'en ai? On va aller voir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Trois parties sur neuf. Alors, voici les fractions équivalentes à un tiers. Tout simplement, une redivision de chacune des parties. Ça va, ça? Un peu plus clair? OK. Maintenant, je voulais faire avec toi d'être capable de situer rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, une fraction, OK? De savoir, est-ce que c'est plus grand qu'une demi? Est-ce que c'est plus petit que la moitié? Est-ce que c'est proche de zéro? J'en ai pas pris beaucoup. Ou est-ce que c'est proche d'un entier? J'ai presque tout pris, OK? Ça, c'est important pour toi de savoir ça, OK? Pas nécessairement de le situer sur une droite. Ça, pas nécessairement. Ça, c'est plus au troisième cycle. Mais de comprendre que dans le milieu, ici, là, une demi. Et je veux que tu les connaisses par cœur. Ça, c'est le défi que je te donne cette semaine. Apprends toutes les demies qui existent, OK? C'est pas compliqué, là. Par exemple, c'est quoi la demi de quatre? Fait que là, je veux que tu les apprennes. C'est quoi? Peut-être que tu les connais déjà, OK? Parce que tu connais tes tables. Mais c'est quoi la demi de quatre? C'est deux. C'est quoi la demi de huit? C'est quatre. C'est quoi la demi de dix? C'est cinq. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de bien classer, de bien réfléchir la fraction. Ainsi que tu connais tes demies. Si tu es en présence de, par exemple, cinq dixièmes dans un cahier ou dans un exercice qu'on te donne, bien, si tu sais que cinq, c'est la moitié de dix, tu sauras donc que c'est une demi, OK? La moitié de quelque chose. Alors, c'est important de connaître tes demies, entre autres, pour que ça soit plus rapide. Et là, ce que je veux te faire réaliser aussi, c'est que si j'ai une petite part, je prends juste une part, on est très près du zéro. Je prends une part. Si je prends, par exemple, ici, je vais te donner un exemple, OK? Je prends une part sur huit morceaux, j'en ai pas pris beaucoup. Tandis que si j'ai pris sept morceaux, sept parts sur huit, oh bien là, j'en ai pris beaucoup, hein? J'ai presque pris la pizza ou la tarte au complet. Alors, c'est important de pouvoir situer ça. Ce serait quoi la demi? Bien, si je connais la moitié de mon huit, je sais très bien que c'est quatre sur huit parce que quatre, c'est la moitié de huit. J'ai pris donc la moitié. De là, l'importance de connaître ces demis. Ça, c'est vraiment un objectif que je te donne cette semaine. Révise tes demis, là, puis il faut que ça l'aille vite pour que tu les connaisses. C'est bon, ça? OK. Il me reste deux, trois minutes. Assez de temps, dans le fond, pour t'expliquer qu'on a encore quelque chose de spécial pour toi demain. Eh oui! Alors, demain, à 12h45, un peu comme vendredi, nous aurons la chance de recevoir une invitée spéciale à nouveau, oui, oui, qui va répondre à vos questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te la présenter ici pour que tu ailles un visuel un peu sur elle, là. Alors, elle s'appelle Juliette Gosselin. Juliette Gosselin, peut-être que son visage, t'es familier, puisque tu l'as vu à la télé. C'est donc une actrice, mais aussi réalisatrice. Elle a réalisé plusieurs choses, dont une série web. Et elle est donc aussi scénariste, puisqu'elle m'enseigne, là, toutes ces idées-là. Elle a commencé à son jeune âge, 11 ans, environ, elle est âgée de 28 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui, 29 ans même. Et elle a commencé très, très jeune, hein, 11 ans. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'elle a plusieurs intérêts, hein, Juliette. Elle aime beaucoup la danse, le hip-hop, et même qu'elle a gagné des compétitions, première position dans un championnat, un championnat mondial de danse-hop. Rien de moins. Et elle est une grande amatrice, en fait, une amoureuse des chevaux. Alors, en sachant un petit peu ça, tu peux aller lire à son sujet, tu peux regarder un peu c'est quoi sa carrière, comment elle a commencé. Sinon, en sachant tout ça, j'aimerais que tu m'envoies tes questions, hein, que tu m'envoies les questions qui te viennent à l'esprit quand tu penses à Juliette Dosselin. Et moi, j'aurai l'honneur demain, à midi 45, de lui poser tes questions, hein, de piger parmi les élèves aussi de troisième année, les questions qui, ben, qui lui permettront de connaître un peu plus la vie de Juliette. Alors, comment tu fais ça? T'oublies pas, sur les réseaux sociaux. Principalement sur Facebook, hein, tu peux aller sur la page de Succès scolaire. Je te remontre à l'écran les façons de partager. Alors, tu t'en vas sur la page de Succès scolaire, tu indiques ta question, hein, sous la publication, dans le fond, de la capsule d'aujourd'hui. Et tu inscris la question pour Juliette qui la concerne. Alors, ça a peu un rapport avec son parcours, hein, ses passions pour la danse, les chevaux, toutes les questions qui lui viennent en tête. À commercial Succès scolaire, le hashtag laclasse de Marie-Ève. T'oublies pas d'inscrire ça. Et puis, ben, demain, je pigerai fermer vos questions pour les poser à Juliette. Alors, d'ici là, ben, abonne-toi sur la chaîne YouTube, hein, qu'on est en train d'écouter en ce moment, pour qu'on soit une grosse gang ensemble, hein, à se soutenir pendant cet isolement. Et sinon, ben, je te dis de continuer peut-être cet après-midi une lecture de 30 minutes. On essaie ça. La fameuse trousse pédagogique qui a été envoyée par ton enseignant, on se pige une petite activité à travers ça. Et d'ici là, hein, t'as un horaire occupé. On se dit à demain sans faute, hein, encore dans le grand plaisir de te retrouver. Bye-bye!